bonjour tout le monde alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée sur un sujet qui s'intitule l'argent rend-il heureux à court terme moyen terme ou long terme alors c'est un sujet à une problématique bien subjective parce qu'en d'autres termes on pourrait se poser la question autrement c'est quelles sont nos valeurs de richesse intérieure d'épanouissement ce qui revient à apprendre à se connaître intérieurement pour être capable d'identifier les valeurs qui nous rendent heureux et nous épanouissent donc alors pour revenir au sujet l'argent rend-il heureux ben au fond on a tous rêvé d'être riche mais pourquoi on a depuis longtemps une relation importante entre l'argent et le bonheur qui intrigue tout le monde qui passionne même du coup alors si on devrait résumer l'argent rend-il heureux quelles sont les opportunités d'être riche ou d'avoir de l'argent et bien l'opportunité c'est souvent la richesse elle est synonyme de bonheur car beaucoup de choses qui étaient non accessible deviennent alors possibles et accessibles d'un coup ce qui amène même des risques psychologiques donc dans les opportunités on reste qui a une par la richesse il ya un autre point également c'est que ça va être favorable à un développement personnel on va pouvoir voyager s'ouvrir l'esprit avoir beaucoup moins de stress moins de burn out au travail enfin on n'aura peut-être même plus besoin de travailler donc voilà une attitude beaucoup plus détendue également donc des opportunités psychos et sociaux ça peut être également une satisfaction d'un accomplissement certains ont toujours rêvé d'être riche et quand ils arrivent à être riche mais ils sont super contents qu'ils seraient pas donc voilà il ya une satisfaction également personnelle et puis il ya un confort et je dirais même une sécurité matérielle qui peut être mise en place donc tout ça c'est très rassurant et donc oui l'argent peut amener des opportunités à côté les autres opportunités elles peuvent être dans une meilleure gestion de notre vie personnelle c'est à dire une optimisation comme une entreprise le ferait en consultant des prestataires externes pour assurer bas le bon fonctionnement de leur processus c'est à dire leur activité interne ben vous pourriez procéder de la même c'est à dire ben pour faire vos impôts vous prendre un expert comptable un comptable qui va optimiser votre fiscalité en vous précisant vos droits parce que des fois on n'est pas informé non plus de nos droits donc on a tendance à à payer plein pot donc ça pourrait être des comptables ça pourrait être également des avocats ne sait on jamais qui pourraient vous protéger ou voilà mieux être à même de vous renseigner donc ça c'est dans toutes les opportunités alors je dirais que quand même si je devais en retenir une dans le sens de l'opportunité majeure de devenir riche c'est un peu subjectif mais bon c'est la possibilité donc d'être riche et de découvrir qu'en fait l'argent n'a pas vraiment de valeur que c'est moi qui lui donne une valeur mais qu'une fois acquis en fait ben dans mon petit inconscient et dans tout ce qui est cognitif et émotionnel en fait l'argent perd de sa valeur en quelque sorte pourquoi pas le sujet est susceptible donc maintenant si on en vient à l'argent rend-il heureux au niveau des risques et ben le risque à court moyen long terme comme je vous l'ai dit tout à l'heure il peut être socio psychologique c'est à dire qu'en fait ben on n'a plus d'épanouissement n'a plus de buts plus d'objectifs et cette sensation de perte d'objectifs dans la vie parce qu'on fonctionne souvent tous avec des objectifs qu'on brandit palier par palier séquentiellement alors en fonction de notre personnalité on en a plus ou moins avec un niveau de risque voilà chacun dépend ça dépend de la personnalité de chacun donc pour en revenir au risque plus d'épanouissement perte d'objectifs perte de confiance confiance en soi et du coup le mal être s'installe donc ça c'est pour le côté risque et l'argent qui au fond ne rend pas vraiment heureux après on a des risques aussi sur on pourrait imaginer les risques sociologiques c'est à dire que on a un éloignement un éloignement du cercle d'amis voire à la perte du cercle d'amis pourquoi parce que on a un problème de confiance on perd nos repères et que par rapport à cette masse d'argent qu'on vient de capitaliser et bien on se retourne en se demandant si nos amis sont réellement des amis et si leurs intérêts sont propres donc au lieu de prendre des risques on a tendance à s'isoler de façon à être sûr de pas en avoir donc risque sociologique majeur et d'isolement puis enfin donc pour venir au risque de perte d'épanouissement elle peut être liée à un risque qui est attenant à la surconsommation souvent quand on représente des pyramides enfin des pyramides autant pour moi des des courbes de consommation en fait la courbe de consommation elle est représentée par une sigmoïde ce qui voudrait dire qu'en fait donc la sigmoïde c'est un s et qu'on a un plateau bas qui est le manque d'épanouissement de la personne et donc cette personne comme elle n'est pas épanouie elle va avoir tendance à consommer du matériel pour retrouver une confiance intérieure et en fait on a une phase où la courbe monte donc on a l'épanouissement qu'elle a ça marche on se sent mieux et puis on arrive hop rebelote à l'écrasement en s donc avec le haut qui s'écrase en plateau et on a une saut une saturation en fait de nos émotions et de la satisfaction et on redevient maussade donc alors certains la remettent en cause puisque je pense que là aussi un tout est possible et je pense que on est capable personnellement de modifier nos paliers nos perceptions des choses également donc il n'y a pas un modèle qui est à mon sens transposable à chacun il convient de bien se connaître donc voilà alors dans l'ouverture des problématiques je vous invite à réfléchir en fait sur différents thèmes c'est quels sont vous personnellement vos valeurs de richesse intérieure d'épanouissement apprenez à réellement et simplement vous connaître en fait il n'y a pas besoin de chercher compliqué à mon sens devenir riche et peut-être à mon sens une utopie bon ça peut être un objectif également mais est ce que c'est vraiment un facteur d'épanouissement je pense qu'il y en a vraiment de très très nombreux à côté et beaucoup plus simple d'accès à côté l'argent fait-il bonheur de tout le monde là aussi interrogez-vous sur le sujet au fond être heureux n'est-il pas subjectif et la progression du bonheur est-elle vraiment proportionnelle à l'argent que vous allez gagner et existe-t-il vraiment un plateau au bonheur donc voilà tout ça pour résumer la perte perception du bonheur est au fond très subjective mais voilà si je devais vous donner quelques éléments moi je dirais que au fond les vraies valeurs du bonheur elle ne devait elle devrait être construite au fond selon moi mais c'est hyper personnel chacun fait ce qu'il veut elle devra être construire construite autour justement de l'altruisme pourquoi l'altruisme parce que je pense qu'on vit au sein d'une société de partage une économie de partage qu'on doit qu'on doit construire tous ensemble et je trouve que ça a bien plein d'opportunités parce que quand vous êtes altruiste vous allez faire les choses pour aider votre prochain et en fait le sentiment d'effectuer quelque chose pour votre prochain va vous amener à vous même du bonheur et je sais pas si c'est pas ça vraiment la réelle perception du bonheur mais bon après j'irais à l'empathie aussi comme vraie valeur de bonheur à construire et je pense qu'il vous permettrait de vous sentir mieux et là aussi l'empathie ben c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre en fait ne pas faire aux autres également ce que vous voudriez qu'on vous fasse pas tout simplement quoi et également penser un point dans vos vraies valeurs c'est penser génération future et importance des générations futures orientez vous en fait vers à mon sens la protection de l'environnement dans le sens d'une consommation intelligente voilà on est très surpeuplée on se développe très très vite et je pense que si on veut conserver toutes les richesses qu'on a autour de nous et qui moi me rendent heureuse bien plus que l'argent je vous invite à faire attention à notre environnement à le protéger puis à faire preuve de civisme tout simplement quoi donc voilà bah je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir sur un autre sujet à bientôt merci merci merci